Il faisait une chaleur à tout casser dans cette turne. Je me suis dirigé vers le piano et j'en ai joué. Jamais je n'ai su en jouer. Je me contente de tapoter les touches. Sur le canapé, un couple dansait. C'est en regardant sous le piano que j'ai découvert une fille, les quatre fers en l'air, sa robe retroussée jusqu'au nombril. Je me suis mis à jouer d'une main, tandis que de l'autre, je m'en suis allé caresser la fille qui s'est réveillée. Ou elle détestait mon style ou elle n'appréciait pas les gratouilles, car elle s'est tirée. Sur le canapé, le couple a cessé de se trémousser. J'ai pris leur place et roupillé un petit quart d'heure. Ça faisait deux jours et deux nuits que je n'avais pas fermé l'œil. Et la chaleur devenait suffocante. Quand j'ai émergé, j'ai vomi dans une tasse à café. Lorsqu'elle a été pleine, plutôt que de me voir maculer le canapé, quelqu'un m'a tendu un grand bro. Au bon moment, car c'est reparti vite fait. Du lait qui aurait tourné, comme tout le reste de la piaule d'ailleurs. Je me suis levé et me suis dirigé vers la salle de bain. A l'intérieur, il y avait deux types à poil. Le premier était en train de savonner la vite et les couilles du second, en s'aidant de crème à raser et d'un blaireau. « Je ne veux qu'une chose », ai-je dit. « Coulez mon bronze ». « Vas-y », a répondu le savonné. « On ne te dérangera pas ». Je me suis assis sur la cuvette. Le savonneur a dit à l'autre. « Il paraît que Simpson s'est fait lourder du club 86 ». « Chez KPFK, c'est pire », a fait le savonné. « Ils ont licencié plus de monde que Douglas Aircraft, Sears Roebuck et 30 Drugs Réunis. Pour un mot en l'air, pour une remarque anodine qui touche à leur conception préfabriquée de l'homme, de la politique, de l'art ou de tout ce que tu voudras, tu prends immédiatement la porte. Le seul qui soit passé au travers dans cette boîte, c'est Helio Mintz. Il ressemble à ses accordéons pour môme. De quelque façon que tu t'en serves, il en sort le même son. « Maintenant, fais-toi reluire », l'a interrompu le savonneur. « Reluire quoi ? Ta queue ? Qu'elle devienne grosse, très grosse. » J'en ai lâché un énorme. « D'où Jésus ? » a dit le savonneur, qui ne savonnait plus rien, vu qu'il avait balancé son blaireau dans le lavabo. « Quoi, d'où Jésus ? » a fait l'autre. « T'as le gland comme un marteau. J'ai eu un accident, voilà tout. Qu'est-ce que je donnerais pour avoir ce genre d'accident ? » J'en ai lâché un second. « À présent, mets le paquet. Le paquet sur quoi ? Tors-la en arrière et insère-la entre tes cuisses. Comme ça ? Super ! Et ensuite ? Ensuite, pèse de tout ton poids sur ton ventre. Fais-la glisser comme dans un mouvement de va-et-vient, mais serre bien les cuisses. Ça y est, tu vois ? Plus jamais tu n'auras besoin d'une femme. Oh, Harry, ça n'a rien à voir avec une chatte. Arrête avec le baratin. Ne me prends pas pour un con. Ça demande juste un peu de pratique. Tu verras, tu verras. Je me suis torché, j'ai tiré la chasse et je suis sorti. Dans le frigo, j'ai pris une bière. Non, deux. Et je l'avais toutes les deux ouverte. Et j'ai commencé à boire. Je devais à vue de nez me trouver quelque part dans North Hollywood. Je me suis posé en face d'un type qui portait un casque de couleur rouge et une barbe d'un bon demi-mètre. Pendant les deux nuits, les enfêtes lui avaient donné du génie. Mais maintenant, il redescendait sur terre. Il ne dormait pas encore. Il planait dans l'interzone, entre la tristesse et le dégoût. Peut-être espérait-il un joint pour redémarrer. Mais les âmes charitables manquaient. Big Jack, me suis-je soudain exclamé. Bukowski, a répondu Big Jack. Tu me dois 40 dollars. Curieux, je croyais t'en avoir rendu 20 l'autre nuit. C'est pas des blagues. Je me revois encore en train de te défiler. Allons, tu ne revois rien, car tu étais rond, Bukowski. Tu voyais double. Voilà la vérité. Big Jack déborde de préjugés contre les ivrognes. Maggie, sa petite amie, se tenait à ses côtés. La vérité, a-t-à-le corrigé, c'est que tu as vraiment allongé un billet de 20. Mais c'est parce que t'avais le gosier sec. On t'a rendu service. On est sortis t'acheter ta merde et on te l'a ramené avec ta monnaie. Bon d'accord. Dites où on est, North Hollywood ? Mais non, Pasadena. Pasadena ? C'est à ne pas y croire. Tout en leur parlant, je n'avais cessé d'observer le manège autour du grand rideau qui nous séparait du reste de l'appart. Certains en ressortaient au bout de 10 ou de 20 minutes, d'autres ne réapparaissaient plus du tout. Probable que ça devait durer depuis 48 heures. J'ai liquidé ma bière, je me suis redressé et après avoir écarté le rideau, je suis passé de l'autre côté. L'obscurité la plus totale, mais qui empêchait l'herbe et le cul. Tant que mes yeux ne s'y sont pas habitués, je n'ai pas bougé. Quasiment que des mâles à perte de vue. Se léchant le trou de balle, s'enfilant, se taillant des pipes, ce n'était pas pour moi. Je n'ai rien d'un mec à la cool. Ça ressemblait au gymnase pour hommes quand on passe à autre chose qu'aux barres parallèles et que se répand l'odeur aigrelate du sperme. J'ai failli m'étouffer. Un noir café au lait s'est approché de moi. Mais vous êtes Charles Bukowski, n'est-ce pas ? Ça se pourrait. Fabuleux. Quel choc. Jamais rien connu de tel. Vous savez, j'ai dévoré le crucifix dans une main moite. Il faut remonter à Verlaine pour trouver aussi fort. Verlaine ? Oui, oui, Verlaine. Sa main a vogué vers moi et s'est emparée de mes couilles. Je l'ai repoussée. Qu'est-ce qui ne va pas ? a-t-il demandé. Pas encore, mon chou. Je suis à la recherche d'un ami. Oh, pardon. Il s'est éloigné tandis que je me concentrais sur le spectacle. Et c'est juste au moment où je venais de me décider à lever le camp que j'ai remarqué une nana adossée au mur du fond, les jambes écartées et complètement dans les vapes. J'ai marché vers elle et les bien regardées. Puis, j'ai baissé futa les calcifs. Elle m'apparut partante. Aussi, je lui ai mis mon engin, là où il fallait, jusqu'à la garde. Oh, a ta gémi, que c'est bon. Tu l'as tellement recourbé, on dirait un crochet. Un accident de la petite enfance, collision avec un tricycle. Oh ! Je sentais que ça montait quand quelque chose est venu brusquement se planter entre mes fesses. Ça a fait tilt dans ma tête. La putain de mes deux ! Avec ma main, j'ai arraché la chose et me suis retrouvé serrant la queue d'un inconnu. T'avais quoi comme projet, mon pote ? Ai-je dit. Mets la pédale douce, l'ami. Ici, c'est comme avec les cartes. Si tu veux jouer, tu t'en refuses aucune. Tu prends ce qu'on te donne. Je me suis rembraillé et je n'ai pas demandé mon compte. Big Jack et Maggie avaient disparu. Un couple gisait face contre terre. J'ai récupéré une eau de bière, les buts, puis j'ai mis les voiles. Le soleil m'a fait le même effet que le gyrophare d'une voiture de flic. Sous l'essuie-glace de ma caisse, que j'avais rangée sur une sortie de garage, un mécontent avait glissé une contre-dense. Pourtant, on aurait encore pu manœuvrer à l'aise, mais je suppose que nul n'est censé ignorer la loi. Sympa. Je me suis arrêté à la station service de la Standard Oil et le pompiste m'a indiqué comment rejoindre l'autoroute. J'ai roulé jusqu'à chez moi, j'étais en eau, et je me mordais les lèvres pour ne pas m'endormir. Dans ma boîte, m'attendait une lettre de mon ex qui vit en Arizona. Je me doute que dans ta solitude, il doit t'arriver de déprimer. La passerelle est ce qu'il te faut. Vas-y, à mon avis, tu aimeras les gens que tu y rencontreras, du moins certains d'entre eux. Sinon, ne manque pas la lecture de poèmes à l'église unitarienne. Je me suis fait couler un bain bien chaud. Je me suis déshabillé. J'ai ouvert une bière. J'en ai lampé la moitié, puis après avoir posé le canne en équilibre sur le rebord de la baignoire, je suis entré dans le bain. Une fois dedans, j'ai pris le savon à barbe et le blaireau, et j'ai commencé à me tripoter le manche et le yé.